c'est moi moi je trouve que c'est très travaillé comme intro bonjour à toutes et à tous c'est réellement avec qui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing à vie sur le dernier périphérique de l'écosystème logitech c'est le casque g pro x c'est l'un des premiers périphériques que j'avais acquis de l'écosystème logitech que je voulais faire parce que lorsque j'ai regardé tout un tas de vidéos de tests de ce casque bah il en ressortait que le son était très bon qu'il était confortable et que le micro était vraiment très bon je me suis dit mais c'est trop bien du coup si je peux me passer d'un micro sur pied pour mes lives et juste avoir un micro casque ce qui est beaucoup plus pratique bah personnellement j'achète quoi et j'ai été plutôt déçu fin de la vidéo au revoir au moins j'aurais fait une vidéo pas trop long quoi ça aurait été court précis et concis bien entendu on va aller un petit peu plus loin je vous en dire un peu plus sur ce casque qui se trouve juste ici alors pas le casque juste la boîte parce que j'ai paumé la vidéo unboxing quand même j'en ai quand même perdu trois en un seul coup génial on va juste faire un petit tour du packaging voilà donc à l'avant on retrouve le visuel du casque avec bien entendu pro x de chez logitech derrière pas grand chose sur ce côté ci on a tout un tas de caractéristiques sur lequel on va pas non plus s'attarder juste derrière on a quelques teams que logitech soit sponsorise soit avec laquelle ils ont travaillé pour pouvoir faire ce casque voilà c'est logitech est le partenaire de choix de joueurs professionnels des lignes d'export du monde entier donc on va mettre la boîte bah par ici je sais pas là il ya le micro qui dérange un peu on va le mettre là voilà c'est bien là hein c'est bien là donc dans la boîte qu'est ce qu'on a dans la boîte déjà on a une petite pochette de transport logitech c'est donc en sorte de tissu mousse je sais pas trop comment dire créer ça mais c'est c'est flexible et c'est plutôt cool voilà c'est toujours sympathique de nous mettre une mousse de transport donc on aura aussi bien entendu fallait tout faire tomber on aura donc le casque logitech g pro x on va y revenir juste après voilà je te mets là t'es bien là alors attention la petite pioche on aura aussi un câble jack vers jack 3.5 tressé avec une petite télécommande juste ici donc soit avec le petit bouton là pour mute ou des mute son micro et une petite molette oui molette pour baisser ou augmenter le volume windows et on aura une petite pincette voilà si on veut l'accrocher par exemple à son t-shirt ou à son pull et bien on peut le faire toi on va te mettre de côté sur la pioche hop donc on a un autre câble jack vers jack 3.5 qui là n'est pas tressé mais il est en gain qui est plus un jack pour aller vers des smartphones ou des par exemple la switch avec juste le micro ici un petit micro je pense quand je vois le trou là un petit bouton juste là pour couper ou bah remettre le son câble que je n'ai jamais utilisé du coup aussi on va te mettre là attention on aura aussi du coup un jack qui va partir sur un jack spécifiquement pour le son et un autre jack spécifiquement pour le micro si jamais vous voulez brancher en jack sur votre ordinateur attention on aura hop le petit usb donc jack la prise jack vers usb donc ici ce sera la carte son du casque et c'est grâce à ça qu'il sera reconnu avec le logiciel logitech gheb donc là aussi on a un bout de câble tressé donc c'est plutôt cool pour augmenter la solidité du câble c'est toujours appréciable et enfin en dernier on aura bien entendu le micro qui se branche qui se branche qui se branche là aussi en jack sur le casque on aura une petite mousse intégrée pour éviter tout ce qui est pop et les explosifs en général et attention parce que le micro à une forme donc voilà c'est un micro spécifique à ce casque vous ne pourrez pas le remplacer par un autre ou du moins difficilement donc faites attention à ne pas le perdre ici on a un micro qui peut se tordre dans plusieurs sens voilà vous pouvez le placer à peu près comme vous voulez bien que bon il reste il se fiche pas non plus dans n'importe quelle position envoyé si je le mets comme ça il reste pas comme ça voire quasiment pas du tout là surtout mais voilà mais vous pouvez quand même le tort faut juste forcer un peu plus et voilà on peut quand même lui donner une forme donc soit là soit plus de ce côté là donc c'est à vous de voir ensuite comment placer votre micro par rapport à votre bouche et du coup on aura fait le tour du packaging on a donc pas mal d'accessoires de fournis avec ce casque c'est plutôt cool c'est très complet et on va du coup passer un peu plus sur le casque toi je vais te remettre par terre t'es bien donc le casque il ressemble je trouve pas mal en termes de design au hyper x cloud alpha ce plutôt pas mal moi c'est un design que j'apprécie donc il est tout en noir vraiment très sobre c'est loin des casques logitech qu'il y avait avant par exemple les g933 et autres qui étaient beaucoup plus gros plus mastoc et aussi pour en avoir touché et essayer un vite fait en magasin bas il faisait beaucoup plus plastique beaucoup plus jouet et personnellement j'ai jamais eu l'envie d'acheter un casque logitech c'est vraiment le premier que j'achète chez logitech en termes de casque audio c'est pour vous dire donc là il fait clairement plus qualitatif que les autres casques que je trouve on a ici un plastique soft touch donc très doux au toucher on a une petite plaque en alu avec les logos logitech on a des arceaux métalliques voilà avec ici un crantage donc pas de numéro malheureusement pour pouvoir se repérer on a que les traits on va donc nous même compter les traits si jamais vous avez un réglage précis alors le crantage n'est pas non plus hyper résistant donc voilà on peut le slider facilement mais du coup on peut plus facilement le défaire aussi donc attention l'arceau est recouvert d'un simili cuir avec le logo pro qui est brodé enfin c'est pas brodé c'est plutôt incrusté avec un renfort qui est assez moelleux il n'est pas non plus extrêmement épais on arriverait très rapidement sur la partie rigide mais bon il ya quand même un petit rembourrage on a les fils apparent ici donc voilà moi je trouve ça très stylé d'avoir toujours les fils qui passent de l'arceau au casque comme ceci mais attention du coup à ne pas les prendre quelque part et de les arracher parce que là mais vous pourrez pleurer on a des coussinets en simili cuir qui sont plutôt bien embourré mis de base sur le casque et on a aussi de fournis ça j'ai oublié de le dire mais dans le packaging on a des coussinets aussi en velours là aussi à mémoire de forme qui sont un peu plus agréable mais qui pour le coup isole moins du bruit extérieur alors au fond on a du coup du tissu avec l et r au fond pour vous puissiez voir dans quel sens mettre le casque par contre ce n'est pas rembourré et l'a fait très attention parce que si vous avez des oreilles qui sont assez écartées comme les miennes ça va toucher au fond et là pour le coup bah moi ça me fait mal c'est tout con mais le fait que ça soit rembourré au fond du casque lorsque c'est pas hyper profond mais ça évite des douleurs quand même ceci est un casque fermé donc normalement vous devez être isolé des bruits extérieurs mais c'est très mal isolé faut savoir qu'on peut très facilement entendre les bruits extérieurs malgré tout après c'est pour certains ce sera un avantage d'autres non moi personnellement au final je préfère les casques fermés et vraiment être dans ma bulle et ne rien entendre de ce qu'il y a à l'extérieur pour savoir que le rembourrage en haut est assez ferme donc faut vraiment éviter de serrer le mal le casque à fond parce que sinon ça va cogner sévèrement sur votre haut du crâne et ça va vous faire mal donc voilà faut qu'il soit légèrement posé dessus au niveau des oreillettes les coussinets sont vraiment confortable tout de même pas de problème là dessus et par contre quand je vous l'ai dit au fond des oreillettes ce n'est pas rembourré donc moi à force ça me fait mal au bout des oreilles surtout à ce niveau là au niveau du réglage aussi des oreillettes on a un pivot qui se fait comme ceci mais pas sur les côtés donc ce qui en soit je trouve n'est pas dramatique à part si vous mettez souvent votre casque comme ça ce qui moi n'est pas le cas donc voilà moi ça me dérange pas ça permet au moins de régler comme ceci et ajuster au mieux au niveau du crâne au niveau de l'arceau comme vous pouvez voir c'est assez souple on peut le tordre assez facilement donc bon pour casser l'arceau faudra y aller quand même au niveau du son j'ai envie de dire que c'est dans la moyenne des casques gamer c'est pas non plus ce qui se fait de mieux en termes de son niveau casque gaming je parle vraiment casque gaming les casques chez hyper x notamment le cloud 2 ou le cloud alpha que j'ai pu tester feront mieux que ce casque si même l'euro 4 kane et imo qui est un casque qui est moins cher que celui ci fera tout aussi bien voire mieux c'est pas non plus un son dégueulasse loin de là faut pas non plus cracher dessus mais c'est pas le meilleur et bon si je le compare à mon bayern dynamique dt 770 pro là il se fait battre à plate couture quoi dire que ça soit pour la musique ou le gaming ou des films bah il ne sera pas le meilleur on pourra tout même régler le son via le logiciel j'hab donc voilà pour essayer de corriger les quelques défauts qui peut y avoir sur ce casque en termes de son pour terminer sur le son au niveau de la spatialisation bah ce sera pas quelque chose d'heure norme c'est un casque fermé donc on trouvera mieux surtout avec des casques ouverts et il ya aussi le 7.1 virtuel est arrêté avec ce 7.1 virtuel s'il vous plaît ça dénature plus qu'autre chose le son c'est une catastrophe moi je m'épère plus qu'autre chose et je le dirais toujours vaut mieux une très 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 bonne stéréo plutôt qu'un 7.1 virtuel qui sera virtuel donc toujours dégueulasse en fait je ne comprends pas encore que des gens ou des sites puissent dire putain à 7.1 c'est génial ça apporte quelque chose en plus on distingue mieux les sons et tout non 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 c'est dégueulasse arrêté c'est vraiment dégueulasse on va donc passer au micro ainsi qu'au logiciel j'hab je vais donc brancher le casque se retrouve face au logiciel j'hab avant de passer aux fonctionnalités du micro vous pouvez apprécier la qualité du micro de base un sans traitement moi je la trouve pas terrible en fait pour les mérites fin pour tout ce qui a été vendu autour en disant que c'était l'un des meilleurs micros du marché dans les micros casques gaming et tout machin je vous mets en comparaison face au rocat game mo qui lui pour le coup je trouve un micro juste excellent je viens de dire tout juste avant parce que j'ai parlé avec ce micro donc voilà je suis sur l'omni directionnelle vous devriez entendre une différence certes elle peut être donc on va passer rapidement sur les fonctionnalités du jeu avec ce casque donc on a un égaliseur donc on peut régler le son avec les basses les aigus les médiums avec quelques réglages la site de pro e-sport donc de joueurs pro e-sport de team qui ont des préréglages de fait on a aussi des préréglages pour fps moba ou par défaut donc qui est absolument plat et on peut venir créer son propre réglage on peut aussi gérer l'acoustique donc en activant ici ou en désactivant le surround on a ici le volume sourdine avec le micro ou non l'effet local donc là où en gros bah on s'entend en retour et ce qui est appréciable là c'est qu'on s'entend directement il n'y a pas de latence et sur le surround on peut lancer des tests bon là j'en avais lancé un ça a bugué mais bon on peut voilà on peut lancer un test qui va dire oh regardez on peut entendre tout autour la scène c'est incroyable et en fait moi je me rends compte que bah c'est toujours brouillon on va passer du coup sur le microphone car là il ya plein de choses à voir donc je vais activer le blue voice alors je vais espère que ça changera pas grand chose enfin du moins en termes de volume mais normalement vous devriez entendre une différence on a toujours le petit bouton rouge ici qui permet tout simplement d'enregistrer un morceau de votre voix pour tester tac et là vous pouvez directement écouter les effets que les différentes préréglages que les différents préréglages puissent proposer alors là je je vais baisser là j'entends des trucs bizarres genre des à coups comme ça d'habitude ça me faisait pas ça je vous rassure je verrai au montage là on a aussi le broadcaster 2 on a station fm radio à m voix fort voix doux voix grave fort parce que bon là c'est voilu voix grave doux et on peut créer ses propres réglages voilà donc avec tous les réglages qui est ici comme le micro blue et x que je vous ai présenté pardon précédemment où on passe ici on peut avoir une descriptif je vais réessayer juste un enregistrement en essayant d'être le plus plat possible au niveau de l'intonation de ma voix du moins haut niveau de ma voix sur le gain on va dire pour essayer tout simplement de voir s'il ya de nouveau ce bug c'est juste un enregistrement en essayant d'être le plus plat possible au niveau de l'intonation de ma voix du moins haut niveau ma voix le gain on va dire pour essayer tout simplement de voir s'il ya de nouveau ce bug c'est juste un enregistrement en essayant d'être le plus plat possible au niveau de l'intonation de ma voix, du moins au niveau de ma voix, sur le gain on va dire, pour essayer tout simplement de voir s'il y a de nouveau ce bug. J'ai essayé juste un enregistrement en essayant d'être le plus plat possible au niveau de l'intonation de ma voix, du moins au niveau de ma voix sur le gain. Voilà donc vous pouvez voir que c'est très pratique, je vais mettre la station FM parce que bon voilà, le petit style vous pouvez voir que grâce à ce enregistrement on peut venir régler et j'ai pu voir que c'était un problème d'expander, noise gate et de DSR qui était en cause alors c'est la première fois que ça me fait ce truc là d'habitude ça me le faisait pas j'espère en tout cas que vous allez pouvoir vous rendre compte de la qualité du micro au mieux. Alors on peut mettre des préréglages aussi par rapport à des jeux qui sont installés sur le PC donc voilà, il a détecté Assassin's Creed 2 Counter Strike Global Offensive No Man's Sky, Rocket League donc on peut mettre des réglages par rapport à ces jeux là et donc si on lance bah ces jeux, donc voilà basculement automatique à partir du moment où et bien on bascule sur ces jeux en espérant qu'ils détectent un maximum de jeux vous pouvez voir qu'ils détectent pas tous les jeux parce que j'ai beaucoup plus de jeux que ça mais c'est une fonctionnalité qui est appréciable bien entendu normalement vous n'avez rien entendu ce que j'ai dit c'est que vous avez juste à le remonter et quand vous entendez un petit clic c'est que le micro est coupé. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais repasser sur... et si je regarde j'avais cru voir ça au niveau des courbes audio mais le son a un débit plus faible alors je vais le corriger au post-traitement mais j'ai juste... et bien voilà on a fait le tour du coup de ce casque donc le micro en soit bah je ne comprends pas que j'ai pu là voir aussi des sites spécialisés normalement dans les tests de produits high tech mettre l'un des meilleurs micros casques du marché enfin l'un des meilleurs micros du marché je ne comprends pas clairement pour moi un Roccat Cane AMO qui est moins cher je répète fait pour moi mieux et beaucoup mieux que ce casque là je ne comprends pas clairement c'est quand même un point qui m'a extrêmement déçu parce que je recherchais un excellent micro j'étais prêt à reprendre le Roccat en fait et je me suis dit putain je vais partir sur l'écosystème Logitech et bah je vais essayer de suivre ça parce que tout le monde en dit extrêmement du bien en fait donc voilà bah c'est le babless surtout pour le prix auquel il est vendu c'est à dire 130 euros par Logitech pour moi ça ne les vaut pas en fait autant ils auraient mis un casque à 100 euros je leur ai dit oui parce que il y a quand même le logiciel G.E.B. avec bon les effets Blue Voice qui améliore grandement le micro on a quand même un bundle très fourni un casque franchement qui est très réussi qui est vraiment c'est vraiment un casque de qualité en termes de matériaux et tout de solidité franchement c'est cool il y a des points négatifs en termes du son surtout c'est surtout l'isolation et le fait qu'il n'y ait pas de rembourrage au fond ce qui fait que si vous avez des oreilles larges qui touchent le fond et bien vous aurez une douleur à le bout d'un certain moment et si ça avait fait déjà de base je dis bien de base sans traitement logiciel un micro d'une qualité comme le Rocket Cane AIMO et bien avec les réglages du Blue Voice sur le logiciel G.E.B. ça aurait pu certainement donner quelque chose d'extraordinaire en fait franchement extrêmement cool quoi et bien non et pour moi je pense qu'ils ont loupé quelque chose je pense qu'ils auraient pu faire quand même beaucoup mieux mais bon si vous voulez quand même un casque de chez Logitech et que vous voulez absolument Logitech parce que vous avez un écosystème Logitech et que vous ne voulez que contrôler tous vos périphériques gaming depuis un seul logiciel et pas deux ou trois et bien ce casque risque d'être l'un des meilleurs de chez eux c'est malheureusement le seul que j'ai testé donc je ne peux pas affirmer que c'est le meilleur mais je pense que c'est l'un des meilleurs en tout cas mais ne le prenez pas à plein tarif c'est à dire 130€ essayez d'avoir des prix vers 100 voire 90€ qui est pour moi un prix beaucoup plus juste pour ce casque bon et bien voilà ça on est terminé avec le test du moins mon avis sur ce casque casque plutôt j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à le dire dans les commentaires n'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et à nous rejoindre sur le serveur Discord où j'essaye d'être maximum présent et de parler à un maximum de monde et moi je vous dis à la prochaine ciao tout le monde bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501